Les services s'adressent à des hommes non mariés qui cherchent à établir une relation sérieuse et durable basée sur des valeurs traditionnelles du couple et de famille. Pourquoi aller chercher une femme dans un pays de l'Europe de l'Est ? Le principe, c'est en fait le principe de l'offre et de la demande. Donc on a une situation ici au Canada qui fait que pour un homme qui cherche une conjointe qui correspond à ses critères physiques, il y a beaucoup plus de demandes du côté des hommes que du côté des femmes. On se retrouve dans les pays de l'Europe de l'Est avec une situation inversée, c'est-à-dire qu'il y a dans certains cas des statistiques qui vont jusqu'à 8 femmes pour un homme. Au CQMI, on a l'obligation de vous fournir une grande quantité de profils. Au total, si on additionne tous les profils de nos partenaires, on arrive pratiquement à 4 000 profils. Quand on a plusieurs femmes qui correspondent à ces critères d'un point de vue visuel, physique, on a la possibilité réellement de rencontrer une femme qui nous correspond sur le plan humain. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce qui se passe dans la réalité. Alors une autre raison qui, moi, me semble importante, c'est qu'on retrouve dans ces pays-là des femmes qui sont très attachées aux valeurs traditionnelles de la famille et du couple. C'est-à-dire que ces femmes-là, et c'est presque sans exception, mettent la famille au premier plan avant leur carrière. Un autre point qui me semble très intéressant, c'est le fait d'offrir la possibilité à un homme de s'ouvrir à de nouveaux horizons culturels qui peuvent se traduire sous toutes ces formes, c'est-à-dire au niveau de la cuisine, au niveau des traditions, au niveau de la religion, aussi pour les enfants qui vont naître de ces relations-là, qui auront la possibilité de parler différentes langues et qui auront autant l'aspect américain que l'aspect européen. Et un dernier point qui, en tant qu'homme, me semble très très intéressant, c'est le fait que dans ces pays-là, la féminité est érigée comme un modèle et non pas quelque chose dont on devrait avoir honte, ou qu'on devrait cacher. C'est-à-dire que les femmes vont très loin dans le domaine de la féminité. Ça s'exprime pour un homme de façon très agréable au travers des tenues vestimentaires, au travers des chaussures, au travers des ongles. Donc c'est très attrayant en tant qu'homme de voir une femme qui ouvertement s'affiche dans toute sa plendeur de sa féminité. Soyez les bienvenus et on vous attend ici au CQMI avec un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501